Ici Camilla Rodriguez-Céa, au premier Parlement francophone jeunesse des Amériques à Toronto. Aujourd'hui, le projet de loi sur la langue unique d'Amérique a été débattu en commission. Ce projet prévoit l'instauration d'une seule langue officielle partout en Amérique. Comme PPLP, on appuie pleinement. Un amendement a été adopté pour que la langue néo-américaine soit enseignée dans les écoles conjointement aux langues locales. Le projet de loi a peu de chances d'être adopté, puisque l'alliance hippocampe d'Amérique, qui détient la balance du pouvoir, risque de voter contre samedi. Je suis très contente de voir que le gouvernement est prêt à discuter avec nous. Je suis par contre très déçue de la deuxième opposition qui se ferme, qui ne veut rien entendre, et que même lorsqu'on leur parle de consensus, pour eux ce n'est pas bien. Les valeurs mêmes de notre Parlement sont l'équité, bien sûr, et bien sûr la liberté de parole, qui a brimé nos droits des minorités par le fait même qu'on réprimande leur langue. Et que c'est tout un processus d'assimilation qui s'enchaîne par la suite. De son côté, le National Pan-American Association est contre le projet de loi. C'était Camilla Rodriguez-Céa pour TFA, la télévision francophone des Amériques.